Donc Jean-Marie, on est devant un Lemken Asmarag 9, c'est un 3 mètres ? Il n'est pas 9, il est de 2000 là. Oui. Alors, toi tu l'as acheté neuf en l'an 2000. Voilà. Et tu l'as acheté avec des non-stop. Oui, en version non-stop. Alors, tu dis quelque chose d'intéressant, c'est que c'est vrai que les utilisateurs de Smarag avec une sécurité boulon, on a tendance toujours à perdre la dent et donc à ressouder, à faire un petit point de soudure ici pour essayer de garder la dent parce que les boulons se desserrent. Et toi tu dis là en non-stop comme ça ? Alors non-stop, en fait, nous, parce que le choc, en fait, le choc qui est pris sur la dent, en fait, c'est le ressort qui est toujours en travail. Oui, on le travaille et on a moins ce phénomène de perte de dents, de perte de soc, et on perd moins les pastilles aussi. Bon, là, ici, elle vient d'être partie, mais autrement, en principe, là, au niveau des carbures, tout ça, on perd moins, on protège mieux la dent. Le fait qu'il soit toujours au niveau des chocs. Alors oui, alors je faisais aussi la réflexion, tiens, tes ailerons sont plus courts. Oui, les ailerons sont plus courts parce que, c'est-à-dire que je les ai fait raccourcir à dimension pour éviter d'avoir un phénomène de roulage, et laisser une petite bande de terre, en fait, qui maintient la paille et ça ne se déplace pas. On travaille tout seul, sauf deux centimètres. Parce que le gros argument des constructeurs, justement, avec ce type d'outils, c'était de dire, on travaille sur toute la largeur. Et toi, tu dis, ben non, justement, moi, pour éviter... Ben, c'est-à-dire que je ne veux pas trop, je veux travailler en profondeur, mais sans trop remuer la terre. Ce que je recherche, c'est un travail, mais sans forcément... Ben, foisonner. Foisonner. Ce que tu veux, c'est laisser un sol relativement plat derrière. Voilà, parce que derrière, on est en... D'accord. Et donc, alors, qu'est-ce qui t'a fait ces dents-là, en fait ? Ben, c'est picarbure. Ben, nous, c'est presque indispensable, parce qu'autrement, on a des terres très usantes. Qu'est-ce que c'est, ton type de terre ? Des BF, donc des argiles à cailloux ? Argiles à cailloux, des crées, beaucoup d'argiles à silex, et puis beaucoup de silex, en fait. D'ailleurs, avant, on faisait... Avec une paire de pneus, on faisait qu'à 100 heures, quoi. Qu'à 100 heures, on... Ah oui, au bout de qu'à 100 heures, tu pouvais changer tes pneus ? On changeait nos pneus avec une charrue, quoi. Donc, c'est d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on la bourre-tue, quoi. D'accord, d'accord. Alors, à l'arrière, bon, tu as la rangée de peignes derrière les disques, et tu me dis, ouais, bon, non, ce ne sert à rien ? C'est pas forcément des essers, non, je ne vois pas trop l'intérêt, puisque la paille, elle a jeté, si elle est un peu mélangée, elle se trouve... Mais justement, c'est pour avoir un sol plat derrière, non ? Oui, mais les dents, les disques, ça, ça ne... À la limite, ça aurait presque tendance à faire des paquets, des... Ah oui, à retenir... À retenir, il me refait un paquet, je... Il faut que ça soit fuyant, quoi. Il faut que la terre, elle soit... Et à l'arrière, donc, tu as pris le double rouleau ? Double rouleau. Et tu en es content ? Oui, ça... Ça retasse plus ? Ça retasse plus, oui. D'accord. Et puis, si ça se remplit, ça veut dire que... Mais il faut arrêter de travailler, quoi. Oui. Il faut rentrer. Voilà. D'accord. Et donc, tu tires ça avec un M160 ? Oui. Oui. Sous-titrage ST' 501